Voilà, alors je rends grâce et gloire à Dieu et vous présente le listing du 12 janvier 2014 que j'ai reçu de Dieu, des bénédictions que j'ai reçues de Dieu, à savoir les bénédictions que j'ai reçues de Dieu hier et parmi lesquelles vous avez dû entendre que j'ai demandé au Seigneur de m'envoyer des compotes et donc j'en ai reçu 8 de sa part, 4 aux saveurs pommes pêche et 4 aux saveurs pommes abricots et là encore c'est l'occasion vraiment pour moi de rendre grâce et gloire à Dieu car vous avez dû vous rendre compte que depuis environ 2010 ou 2011 que je vous fais ces listings de tout ce que Dieu m'envoie, des bénédictions qu'il m'envoie, vous avez dû remarquer que presque chaque fois j'ai toujours quelque chose, des éléments à base de coco ou d'abricots quand ce ne sont pas des cocos et des abricots même et en l'occurrence, cette fois-ci Dieu m'a encore richement béni en m'envoyant donc des compotes pommes abricots et 5 cocos là encore je rends grâce et gloire à Dieu parce que je l'avais prié afin qu'il me permette d'avoir des cocos parce qu'il m'a mis à coeur de faire quelque chose à base de coco pour bénir quelqu'un et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui revient parce que c'est vraiment extraordinaire la manière dont le Seigneur procède moi je trouve extraordinaire, vous imaginez que quelqu'un reste pendant 3 à 4 ans à vous envoyer toutes les choses dont vous rêvez et en plus chaque fois à marquer un point d'honneur à vous envoyer parmi ces choses là, des éléments qui sont parmi vos fruits préférés, en l'occurrence dans mon cas toujours des éléments, le Seigneur m'envoie toujours des éléments au coco et à l'abricot, moi je trouve ça extraordinaire et je rends vraiment grâce à l'éternel mon Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour l'exhaustement de toutes les bonnes prières qu'il a permis, toutes mes bonnes prières c'est vraiment la démonstration même que Dieu exhauste toujours toutes nos bonnes prières chaque fois que nous sommes sincères et que nous lui adressons des prières qu'il agraie et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit alors j'ai un avion qui passe, je vais le laisser passer de manière à ce que le document soit tout de même audible je suis désolée, comme je le disais la dernière fois, vous l'aurez compris j'habite non loin d'un aéroport donc c'est vrai que dès qu'on a des avions, c'est jamais évident mais merci d'avance pour votre compréhension vous l'aurez compris, j'aurais souhaité que ce document soit de la meilleure qualité sonore que possible mais comme dirait l'autre, quand on n'a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a donc en plus de ces compotes de fruits, puisque je parle de fruits je continue, j'embraye sur les fruits je vais vous parler des poires, kakis et clémentines que le Seigneur m'a envoyées là aussi vous pouvez voir que c'est forcément lui quand ça fait plusieurs semaines qu'il m'envoie des poires et des kakis et puis des clémentines ou des mandarines aussi je crois que vous avez dû m'entendre pareil dans la prière demander au Seigneur de m'envoyer d'autres clémentines ou mandarines et je lui rends vraiment grâce et gloire puisqu'il m'a béni également par ce biais là toujours en matière de choses sucrées et de douceur il m'a aussi envoyé, vous avez entendu que je lui ai demandé des cookies ou des biscuits il m'a aussi envoyé donc à cet effet des barres moelleuses aux fruits rouges ce sont des biscuits fourrés donc aux fruits rouges qui sont très très bons, vraiment succulents et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça et aussi des figoulus que vous connaissez certainement des figoulus à la figue et en plus j'ai aussi reçu des bonbons réglisses des bonbons aux agrumes ainsi que 4 soupes à la menthe du jus de lait et du jus de goya une brique de jus de lait et une brique de jus de goya et également 12 oeufs un sachet de blanc de poireau donc en contenant une bonne dizaine au moins des pylons de poulet du sucre de canne vous avez vu que j'ai demandé au seigneur du sucre qu'il me l'a envoyé et aussi des baguettes de pain alors normales, complètes et aux céréales deux bouteilles de lait et sept bouteilles d'eau minérale et parmi elles, donc il y en a six de Kormaier et une septième d'une autre marque donc et j'ai reçu cette fois-ci une bénédiction toute particulière de la part de Dieu je lui rends vraiment grâce et gloire et je prends le temps de m'arrêter là-dessus pour pour vraiment rendre grâce et gloire à Dieu dans la mesure où j'avais déjà reçu une bénédiction du même type par le passé quand le Seigneur m'avait envoyé en mission d'évangélisation aux Etats-Unis et en fait je rends grâce et gloire à Dieu qui m'avait donné à l'époque lui que nous appelons l'admirable conseiller l'excellent conseil il m'avait donné l'excellent conseil comme tous les conseils qu'il donne de partir lors de mon dernier voyage sans bagage le premier voyage j'avais pu partir avec deux grosses valises remplies à bord de choses et d'autres de vêtements, de bijoux et d'autres choses et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'avait mis à coeur de partager avec mes frères et soeurs en Christ ce que j'avais en trop dans mes bagages de manière à pouvoir voyager tranquille puisque et heureusement que tu m'as donné la force de le faire et de lui obéir et toute la gloire lui en revient parce que si je ne l'avais pas écouté je me serais retrouvée à devoir payer une surtaxe et peut-être même à voyager avec difficulté ou alors à ne pas pouvoir voyager je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu à Jésus, à son Saint-Esprit quand j'ai pu voyager tranquille et en plus être en bénédiction aux frères et soeurs en Christ c'est la base qui est un vrai bonheur pour moi parce que je le dis comme je le pense être en bénédiction à nos frères et soeurs en Christ c'est toujours un bonheur c'est toujours un bonheur d'être quelqu'un que Dieu prend par la main pour donner du bonheur aux autres et c'est d'ailleurs Jésus nous en avertit dans sa parole en nous disant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir je peux vous dire que c'est une réalité dont je fais souvent l'expérience et je rends grâce et gloire à Dieu là encore toute la gloire lui en revient donc quand j'étais partie aux Etats-Unis sans bagage et d'ailleurs au passage je le dis j'ai été étonnée de voir que personne ne se soit étonné de me voir partir de la Guadeloupe avec pour seul bagage un sac à main dont la contenance ne me permettait même pas d'y mettre des vêtements de rechange je crois que je suis partie en y mettant juste une brosse à dents une chemise de nuit et le strict minimum parce que j'avais ce sac à main avait vraiment une contenance restreinte je me suis dit mais comment est-ce que personne ne s'en étonne je suis partie pour quitter la Guadeloupe et aller jusqu'aux Etats-Unis comme si je partais rapidement faire une course à Pointe-à-Pitre juste avec mon sac à main en bandoulière je me suis dit mais comment ça ne surprend personne mais vraiment je rends grâce et gloire à Dieu qui a fait que personne ne m'ait demandé comment ça fait que je partais pour une telle destination avec une telle distance sans pour autant avoir des bagages vraiment toute la gloire en revient à Dieu à Jésus à son Saint-Esprit et j'y vois vraiment la gloire de Dieu parce que même le frère qui m'a conduit à l'aéroport je lui ai dit ça ne t'a pas étonné toi ça ne t'a pas surpris de me voir partir jusqu'au bout pour une destination telle que les Etats-Unis en ayant que ça camé sur l'épaule ça ne t'a pas étonné il me dit mais c'est vrai maintenant que tu le dis c'est bizarre que je n'y ai pas pensé et vraiment Dieu a enlevé ça de leurs pensées je rends grâce et gloire à Dieu il n'y a que Dieu qui fait de tels miracles et j'ai pu voyager tranquille arriver tranquille aussi et quand je suis arrivée là-bas j'ai tenu à témoigner de la gloire de Dieu à mes soeurs en Christ et c'était vraiment fort parce que non seulement j'ai pu leur dire j'ai pu leur raconter dans quelle mesure tout cela s'est passé mais en plus nous nous sommes rapidement rendus compte de la raison pour laquelle Dieu m'avait demandé que je parte sans prendre de bagages dans la mesure où à peine j'étais arrivée en fait quelqu'un s'est introduit dans ma chambre pour essayer de me voler tout ce que je pourrais bien posséder et avoir et en l'occurrence Dieu sachant que le diable allait manipuler cette personne pour qu'elle vienne me voler m'a demandé de partir cette fois-ci sans mes bagages sans bijoux sans quoi que ce soit de manière à éviter que le diable qui agissait à travers cette personne ne parvienne à me voler mes bijoux ni quoi que ce soit d'autre et je dis tout à blanc revient à Dieu à Jésus et à son Saint-Esprit et en en discutant par la suite avec deux soeurs puisqu'elles ont bien vu qu'on avait cherché à me voler elles m'ont dit mais c'est extraordinaire que je t'ai donné la force comme ça de lui obéir parce que l'une d'entre elle me disait moi je suis passionnée de shopping je n'aurais jamais eu le courage de partir si j'habitais dans les îles dans la Caraïbe comme toi et que je devais faire une telle distance et aller jusqu'aux Etats-Unis et que Dieu me demande de partir sans bagages sans mes vêtements sans mes bijoux je n'aurais jamais supporté ça parce que je suis une vraie reine du shopping une fan de shopping et je ne peux pas m'en passer je ne peux pas me passer de vêtements et qu'on sort je lui ai dit moi je rends vraiment grâce également à Dieu tout à l'heure on revient à Dieu parce que quand Dieu nous demande de faire quelque chose même si ça défie la logique et l'intelligence humaine il faut le faire parce que Dieu est le plan de sagesse et d'intelligence le plus élevé qu'il soit et donc son intelligence se passera toujours l'intelligence humaine et quand Dieu nous demande de faire quelque chose même si nous ne comprenons pas pourquoi ni comment il s'agit de lui obéir parce que lui seul c'est dans sa pression fait toute chose et agit toujours au mieux pour notre plus grand bien et le plus grand bien de tous et je lui rends grâce et grand pour ça et finalement cette soeur en Christ quand je lui ai je lui ai dit tout ça elle m'a dit en tout cas c'est vraiment beau que tu aies obéi à Dieu je lui ai dit oui et obéir à Dieu toujours dire oui et obéir à Dieu c'est la meilleure chose à faire de la même manière qu'il faut toujours dire non au diable et ne pas tenir compte de ce qu'il dit parce que tout ce qu'il dit c'est du vent et c'est négatif alors que tout ce que Dieu fait est bon pour nous bon pour tous bon, beau, excellent magnifique édifiant enrichissant et positif contrairement aux œuvres du diable mais nous le savons le diable est vaincu déchu et toute la gloire revient à Dieu à Jésus à son Saint-Esprit qui est le seul éternel vainqueur sur le diable et toute la gloire revient à Dieu et de toute manière il s'agit vraiment d'obéir et de toujours obéir à Dieu comme il est écrit en Matthieu 6 verset 33 cherchez d'abord et premièrement la justice du royaume des cieux du royaume de Dieu faites ce que Dieu vous demande faites la volonté de Dieu donc faites ce que Dieu vous demande et vous recevrez tout le reste par-dessus et je remercie gloire à Dieu parce que je l'ai dit l'obéissance à Dieu entraîne forcément des problèmes ou des situations problématiques et l'un des passages qui parle le mieux des bénédictions que l'on reçoit quand on fait Dieu qu'on fait sa volonté qu'on lui appartient c'est Deutéronome 28 que je vous invite à lire avec une partie de ce chapitre concernant les bénédictions que l'on reçoit quand on obéit à Dieu et les malédictions que l'on reçoit quand on s'écarte de lui et de sa volonté vraiment toute la gloire revient à Dieu à Jésus à son Saint-Esprit et donc Jean grâce et gloire à Dieu parce que après que cet incident avec cette personne qui a essayé de me voler ce soit terminé Dieu m'a béni à ce moment là là il a sachant que je n'avais pas de vêtements de rechange ni rien là il a mis au coeur de quelqu'un de faire un don à l'église d'une quantité gigantesque de vêtements ce qui fait que les soeurs qui avaient discuté avec moi et qui savaient que j'étais venue sans vêtements de rechange notamment sont rapidement venus me chercher et m'ont dit voilà le Seigneur Jésus nous a fait savoir que tu fais partie des personnes pour qui il a envoyé ses vêtements donc il te demande de bien profiter du cadeau qu'il t'envoie et de de choisir tous les vêtements qui te plaisent ou qui te conviennent puisqu'il souhaite t'en bénir et je rends grâce et gloire à Dieu à ce moment là par ce biais là Dieu m'a donné tous les vêtements qu'il me fallait que ce soit des vêtements de rechange ou autre il y a des vêtements qui étaient nécessaires pour le froid puisque j'étais là-bas en hiver mais même d'autres vêtements qui me servent jusqu'à maintenant en 2014 et je rends grâce et gloire à Dieu et qui convenaient aussi très bien pour les pays à climat doux tempéré comme on en retrouve ici aux Antilles et je dis toute la gloire revient du merci Seigneur pour toutes ces délicates attentions et en dehors de ce don de vêtements qu'il a mis au coeur de cette personne d'effectuer je l'ai vraiment vu faire encore mieux parce que il a aussi mis au coeur de bien d'autres personnes de faire des dons de fruits de légumes de repas de nourriture je l'ai vu restaurer combien de vies et bénir combien de personnes qui avaient vraiment besoin de toutes ces grâces de Dieu notamment il y avait même une distribution de cartons contenant tout ce qu'il faut pour les SDF qui visitaient l'église et franchement c'était ça m'a beaucoup touchée cette opération parce que Dieu on s'en rendait compte était vraiment en train de prendre tendrement soin de tous ces enfants qu'ils soient à l'intérieur ou provenant de l'extérieur de l'église et je dis toute la glande revient à Dieu à Jésus et à son Saint-Esprit c'était vraiment 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 extraordinaire et je dis non encore vraiment toute la glande revient à Dieu et il a fait encore plus fort que tous ces dons qu'il nous a envoyés à travers diverses personnes et toute la glande revient à Dieu il a mis au coeur d'un chef d'entreprise qui devait avoir certainement un business florissant je ne sais pas ou qui fermait peut-être son entreprise il a mis au coeur de cet homme qui a voulu rester anonyme je crois comme les autres donateurs d'ailleurs il a mis à leur coeur de faire un don à l'église alors je peux me tromper en matière de chiffres je ne sais plus si c'était des milliers ou des millions de dollars mais la somme était vraiment faramineuse vraiment faramineuse c'est pour ça que je vous parle de millions soit c'était 2 millions soit c'était 270 000 dollars je crois nous sommes 4 ans plus tard merci de me pardonner je n'ai pas une très très bonne mémoire mais je sais une chose c'est que le chiffre m'avait vraiment impressionné c'était une somme vraiment faramineuse et le pasteur nous avait même dit tout ce qu'il prévoyait de rénover à l'église pour offrir un meilleur service qui entre nous soit dit était déjà parfait le service était très bien il y a simplement qu'en effet certains éléments mais qui sont plus des éléments matériels que spirituels avaient besoin d'être rénovés et donc Dieu avait pourvu par ce biais là aux besoins de l'église afin que les innovations nécessaires s'effectuent mais sinon au niveau du service le service de ce pasteur comme les autres était parfait c'est une église géniale où Dieu m'a envoyé et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu parce que je peux vous dire que si je n'étais guidée par la voie du Saint-Esprit par Dieu il y a tellement d'églises là-bas moi quand je suis arrivée dans la rue de cette église il y avait plus de 100 églises dans cette rue si Dieu ne m'y avait conduite je n'aurais jamais pu trouver la bonne église et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça qui m'en a donné la force et toute la glande revient à Jésus à son Saint-Esprit et vraiment je dis que l'éternel notre Dieu est vraiment merveilleux parce que voilà nous sommes 4 ans plus tard et hier le 12 donc janvier 2014 il m'a mis il a mis au coeur de frère en Christ de m'appeler en me disant voilà comme ma mère a accepté le Seigneur Jésus avec toi par ton billet le Seigneur Jésus a décidé pour te remercier de te bénir et le Seigneur m'a envoyé tellement de vêtements là encore que j'ai pu en retirer 3 sachets et laisser à peu près l'équivalent en matière de vêtements et je dis vraiment je suis émerveillée par la gloire de Dieu vraiment toute la gloire revient à Dieu à Jésus à son Saint-Esprit donc voilà hier j'ai reçu encore le même type de bénédiction et je dis que vraiment toute la gloire revient à Dieu à Jésus à son Saint-Esprit merci Seigneur je t'aime et nous t'aimons et je tiens à dire que toutes ces choses là arrivent comme une preuve une évidence même une preuve qui tend à nous démontrer que l'éternel qui nous démontre que l'éternel notre Dieu Jésus est son Saint-Esprit l'éternel notre Dieu est celui qui nous bénit au-delà même de toutes nos aspirations et intentes et de tout ce que nous pouvons imaginer je lui rends grâce et grand pour ça et il est aussi celui qui ne nous laisse jamais manquer de rien de quoi que ce soit communique dans le psaume 23 verset 1 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien et aussi dans le l'opsaume 37 verset 25 j'ai été jeune j'ai vieilli je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité il m'a dit en son pince ce qui signifie que Dieu dit à ses enfants qu'ils ne seront jamais réduits à rentrer dans un dans un dans un ils ne seront jamais abandonnés par Dieu et réduits à la mendicité que Dieu ne le permettra pas et je rends grâce et gloire à Dieu quelles que soient les difficultés que nous traversons et toute la gloire en revient à Dieu à Jésus dans cet esprit encore une fois et donc je remercie le Seigneur pour toutes ces bonnes choses ces choses extraordinaires qu'il a permis dans ma vie et dans nos vies à tous et comme je disais tout ce témoignage vient juste vous démontrer une fois de plus que Dieu est celui qui exerce chacun de nos rêves chacune de nos prières et du moment qu'elles sont bonnes et qu'il les agraie ben Dieu bénit Dieu exhauste et la preuve c'est que j'ai reçu tout l'exaucement de mes prières dont j'avais besoin de la part de Dieu et je lui rends grâce et gloire et j'ai même reçu au-delà j'ai reçu en surplus et j'ai même reçu des choses de la part de Dieu auxquelles je ne m'attendais même pas et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu à Jésus à son Saint-Esprit car dans ces sacs de vêtements il n'y avait pas seulement des vêtements mais aussi des actes ces soirs assortis et tout ce qu'il fallait je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu à Jésus à son Saint-Esprit merci Seigneur pour toutes tes merveilles tes prodiges tes beautés tes miracles et tout ce que tu accomplis envers nous et tes bontés surtout parce que je parle de beauté hier encore j'entendais quelqu'un qui disait le domaine de la beauté c'est le domaine de Dieu c'est la spécialité de Dieu la beauté il n'y a qu'à voir comment il a créé certaines personnes qui sont très très belles et aussi comment la création de Dieu est magnifique de manière générale et toute la gloire en revient à Jésus et à son Saint-Esprit donc merci Seigneur pour l'exhaustement de toutes ces prières pour toutes les merveilles et les miracles que tu as complies envers nous pour tes multiples bontés et je pense comme ça à plusieurs passages en rapport avec la question dont le psaume 27 verset 13 qui dit aussi je n'étais sûr de voir la bonté de l'éternel à l'oeuvre sur la terre des vivants et en complément de ce passage vous avez l'amontation 3 verset 22 à 25 qui dit les bontés les compassions de l'éternel se renouvellent chaque matin elles ne se sont pas encore épuisées l'amontation 3 verset 22 à 25 que vous pouvez lire et en particulier donc le verset 23 et c'est vous dire que les bontés de l'éternel sont multiples et pour moi avec ces passages je rajoute je fais une corrélation entre eux le psaume je rajoute ce psaume pardon c'est pas un psaume c'est Jérémie 31 verset 3 qui dit de loin l'éternel se montre à moi il me dit je t'aime d'un amour éternel voilà pourquoi je te conserve ma bonté je rends grâce et gloire à Dieu car comme je vous disais tout à l'heure non seulement on peut parler de sa bonté mais on peut même parler de sa bonté puisqu'elle se renouvelle chaque matin et qu'elle ne s'épuise jamais et toute la gloire en revient à Dieu à Jésus à son son esprit c'est vous dire comment quand je dis que l'éternel notre Dieu est un merveilleux Dieu d'amour je ne me trompe pas puisque lui-même est amour comme il est écrit en 1 Jean 4 verset 8 à 21 et vraiment toute la gloire en revient à Dieu à Jésus Christ et à son son esprit je termine donc en vous disant le souhait de mon coeur pour vous Philippiens 4 verset 7 que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ que Dieu vous bénisse tous et à bientôt nous sommes le 14 janvier 2014 et je tiens en grâce et gloire à Dieu qui a continué à me bénir notamment en m'envoyant hier le 13 des patates douces comme vous avez entendu que j'avais demandé au Seigneur des patates douces dans la prière et m'en envoyant gros sachets et aussi du citron vert et je lui rends grâce et gloire ainsi que puisque je parle de kaki aujourd'hui le 14 on fait maintenant le listing d'aujourd'hui le 14 parce que ce que je viens de dire c'est d'ailleurs le 13 sachant qu'il m'a béni le 12 et les jours d'avant et tout le monde on lui revient comme il me bénit chaque jour donc aujourd'hui le 14 il m'a envoyé des kaki des pruneaux une tablette de chocolat vous avez entendu que j'avais demandé d'aider à votre Seigneur donc il m'en a envoyé 8 des activiers il y a nature brassée et aussi des activiers aux pruneaux toi yop on a la nature on a la framboise en oléthie des cristaux fines afin que je les cuisines en cristaux fin au gratteur par exemple les patates douces des citrons verts un gros pot d'aricots verts également un pot de tomates pelées deux sachets de saucissons format pocket là de bâton de berger une grosse boîte mais vraiment géante de plus de 25 je crois que c'est 25 c'était caché ou peut-être plus vraiment grosse et je rends grâce et gloire à Dieu qui nous a fait bénéficier de promotions exceptionnelles cette fois-ci encore et nous savons que ce type de promotion là en réalité sont des grâces de Dieu tout droit venu des cieux et du trône de sa grâce pour bénir et faciliter la vie aux familles et je lui rends grâce et gloire à ton flin donc il m'a aussi envoyé deux boîtes de thon à l'huile comme je lui avais demandé dans la prière ainsi que ce café deux grosses bouteilles de nectar de jus de fruits multivitaminés de la lessive d'un champ d'ouerette du liquide vaisselle deux sacs de pocket pour tiens pour mes toutous et aussi je crois que j'ai oublié de préciser une baguette de pain également sachant que bien sûr comme je le dis bien des fois je ne prends pas la parole mais tous les jours Dieu continue à m'envoyer mon pain quotidien et je lui rends grâce et gloire pour ça vraiment toute la gloire revient à Dieu à Jésus et à son Saint-Esprit merci Seigneur pour toutes tes grâces tes bénédictions tes merveilles tes prodiges que tu as accomplies envers nous tous et vraiment toute la gloire te revient merci Seigneur je t'aime et nous t'aimons merci 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 Sous-titrage ST' 501